Musique Dans la série La vie secrète de tout camp, Voici La révolte des ombres, épisode 5. Résumé du quatrième épisode Kani entraîne le petit groupe dans le labyrinthe et les galeries secrètes où une surprise attend les fugitifs. Une forêt extraordinaire a poussé sous terre, depuis les racines des arbres qui vivaient avant l'arrivée du seigneur des nuits terrifiantes. Mais c'est un monde à l'envers, où la cime des arbres est en bas. Des fleurs et des fruits merveilleux enchantent nos amis qui peuvent se nourrir et se désaltérer dans une cascade. On y respire sans effort. Des animaux vivent paisiblement dans ce petit paradis. Kani et Ymin expliquent qu'ils étaient les assistants de Flora, une grande biologiste, spécialiste des arbres, et de Nyao, un ornithologue qui avait ramené un toucan lors d'une expédition intergalactique. Flora et Nyao étaient aussi les chefs de la première rébellion. Ce sont eux qui ont aménagé les galeries secrètes avec les premiers révoltés pour repeupler un jour les planètes de la galaxie des arbres de vie. Fous de joie et d'espoir, nos amis dansent au son du tango du toucan. Mais il est temps de rejoindre Nour, l'ami d'enfance d'Adjadé, resté à l'extérieur pour espionner les actions du seigneur des nuits terrifiantes. Une fois dehors, tout camp caché sous la cape d'invisibilité, découvre un monde de désolation. Tout est gris, mort et triste. Des robots surveillent les ombres qui rentrent du travail. Nour glisse un message dans le sac d'Awa, mais elle est arrêtée sans que ses compagnons puissent l'aider. Adjadé est désespérée. Grâce aux connaissances de chacun, le message secret est décodé. Il faut détruire le poste de commandement situé au pôle nord de la planète. Soudain, un bruit infernal et lourd de menaces fait réagir nos amis qui effacent vite leurs traces. Les bruits venaient des galeries exploitées pour en extraire le minerai. « On dirait qu'ils essaient de percer les murs ! » s'écria Atou. « En effet, mais pas de danger pour les galeries secrètes. Ce sont les plus solides et elles ont été renforcées. Normalement, il n'est pas possible de détruire les murs. Nous allons nous cacher, mais nous devons nous écarter le plus possible des cavernes qui abritent la forêt. Le lieu doit rester secret et il ne faut jamais sous-estimer ses ennemis. Ils pourraient avoir envie de savoir pourquoi nous nous trouvons à cet endroit précis, » dit Quintana. « Tu as raison. Ramassons quelques coquilles vides de Silji, » proposa Awa en montrant les cailloux blancs fluorescents. « Nous allons brouiller les pistes au cas où ils viendraient avec leur robot chien renifleur. La coquille de ces petits insectes, une fois réduite en poudre, gomme les odeurs étrangères aux murs et au sol des souterrains. Nous en disperserons sur le chemin. Il faudra aussi repasser par les endroits que nous avons empruntés, y compris par les mines ouvertes à tous pour effacer nos traces. « Très bien. Suivez-moi et restez groupés. Nous allons courir, ou voler vite, » lança Imine en me regardant. « Les Silji ne sont pas des cailloux ? » demandai-je à Cagny. « Non, pourquoi ? » « Ben, j'en ai disposé le long des murs pour retrouver le chemin du hangar à vaisseau, » dis-je honteux et confus. « Les Silji doivent avoir repris leur petit bonhomme de chemin. Ils se déplacent, » m'annonça Cagny en pouffant de rire malgré la situation critique. Imine nous entraînait à toute allure dans le dédale des galeries. En chemin, nous dispersions de la poudre de Silji pour effacer nos traces. « Soudain ? » « Écoutez ! » dit Mnémé. « La voix ! » « Elle annonce que Z332, Sénour, a pris un robot chercheur en otage et qu'elle s'est enfuie dans les mines. Elle se trouve dans la galerie WK2. Tous les robots de sécurité doivent s'y rendre. « Il faut y aller avant qu'ils ne la rattrapent ! » s'écria Adjadé. « Ce n'est pas dans notre secteur et nous n'avons pas fini d'effacer nos traces, » remarqua Quintana. « Toucan, Adjadé, Hawa, Cagny, Quintana et Ato, vous irez dans la zone WK2. Mnémé et moi, nous allons continuer d'effacer nos traces et nous vous rejoindrons aussi vite que possible. Allez les amis, un pour tous, tous pour un, comme les mousquetaires d'Alexandre Dumas, » lança Émine en courant. C'est Adjadé qui nous guida par le chemin le plus rapide pour rejoindre la galerie où se trouvait son ami Nour. Dans la zone WK2, la situation était critique. Les agents de métal du Seigneur des Nuits Terrifiantes perçaient la galerie de tous côtés pour encercler Nour qui, à notre grande surprise, avait un bras métallique. Elle tenait par la main le robot qu'elle avait capturé. Les murs commençaient à se fendre et déjà trois chiens-robots et leurs maîtres entraient dans la galerie. « Adjadé, sauve-toi ! » cria Nour. Pour toute réponse, Adjadé s'empara d'une grosse pierre qu'il lança sur les chiens. Aussitôt, nos amis firent d'eux-mêmes et une pluie de cailloux s'abattit sur les robots qui reculèrent. J'entamais de mon côté un combat aérien. J'avais remarqué que le sommet du crâne de nos ennemis était muni d'une espèce d'antenne. Je percevais des ondes qui s'en échappaient. C'était sûrement par ce canal qu'il communiquait et c'est là que je décidais d'attaquer. Plusieurs antennes furent détruites et les robots se mirent à tourner sur eux-mêmes neutralisés pour un petit moment. Mais la situation devenait vraiment critique. D'autres murs de la galerie commençaient à s'écrouler. Pendant que mes compagnons continuaient leur lancée de projectiles, je sortis la dernière banane qui restait, l'écrasais et la jetais devant le passage le plus menaçant pour nous. Ce n'était pas grand-chose. Mais cela ralentit nos ennemis qui glissèrent dessus et tombèrent les uns sur les autres. Comme ils n'étaient pas très agiles, ils avaient du mal à se relever. Je ne voyais pas comment nous pourrions faire face aux robots qui arrivaient maintenant en grand nombre. Je sortis alors de mon sac le rouleau de soie peint par Wang Fu. Il avait dit à Clochette que « Je trouverai le chemin. » C'est dans une de ces peintures qu'il a pu s'échapper et fuir la cruauté de l'empereur qu'il avait fait prisonnier. Le message était clair. Je déroulai le tableau et le plaçais contre un mur abrité. Devant moi, au premier plan, se dressait une vague gigantesque. À l'arrière-plan, sur une mer apaisée, des embarcations faisaient voile vers l'horizon incandescent d'un soleil couchant marquant le passage vers l'immensité du ciel, de l'espace et de la liberté. Pour plus de sûreté, une escadrille de martinets devait nous indiquer le chemin. Il me semblait distinguer une écharpe rouge au cou du barreur d'un dévoilier. Ling, le fidèle ami de Wang Fu, était là aussi pour nous porter secours. En même temps, tout comme dans l'histoire de Wang Fu, l'eau commença à envahir la grotte et la vague repoussa les assaillants. « Oh ! On dirait une peinture du grand maître Wang Fu ! » remarqua Atto entre deux jets de projectiles. « Vite ! Sauter dans l'eau derrière la vague ! » lançai-je à mes amis tout en essayant de repousser des robots qui surgissaient d'un autre côté. « Pas question d'abandonner mon peuple ! » répondit Adjadé. « Nous reviendrons ! Sauter ! » répliquai-je en poussant mes petits compagnons dans l'eau. « Nous reviens ! » cria Adjadé qui nageait dans la vague au bord du tableau. « Pas sans ma mère ! » hurla la petite ombre en s'accrochant au robot qui l'accompagnait. Mais le robot prit Nour dans ses bras, lui caressa la joue et la jeta brusquement dans l'eau du tableau de soie. J'eus le temps de voir ses yeux, les mêmes émeraudes d'un verre brillant, le même regard que celui de Nour. Les robots de plus en plus de plus en plus nombreux avançaient malgré l'eau. Ils tentaient de déchirer la peinture. J'essayais de les repousser pour couvrir la fuite de mes amis quand soudain, une douleur intense me submergea et me paralysa. Mon bec volait en éclats. Un éclair, puis plus rien. Je me suis réveillée dans un hôpital. La tête et le bec enveloppés dans des bandages, entourés de tuyaux et d'appareils en tout genre. De petits bip, bip ponctuaient le silence. En face du lit, il y avait une fenêtre avec vue sur un magnifique jardin. Le soleil brillait et des martinets passaient devant ma fenêtre. Il est réveillé ! Regarde, Djadé ! Toucan a ouvert les yeux ! Je reconnus le regard vert de Nour. Elle souriait et deux petites joues roses avaient coloré la peau grise de mon souvenir. Elle portait une petite robe verte et ses cheveux avaient pris une couleur cuivrée. Elle était resplendissante. Je devais être au paradis. « Comme je suis contente, Toucan ! Alpha Alpha Tango ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Nous avons eu si peur pour toi, mon ami ! » s'exclama Djadé. Je remarquais pour la première fois ses yeux d'or. Lui aussi avait les joues roses et à présent des cheveux blonds. La pollution devait commencer à quitter les corps de mes petits compagnons. Nour et Adjadé m'apprirent qu'ils avaient réussi à me tirer dans l'eau pendant l'attaque. J'étais inconscient et lourd à traîner au milieu des vagues. Mais Wang Fo avait tout prévu. Des dauphins étaient venus à leur aide. Ils nous avaient transportés, mes sauveurs et moi, jusqu'au bateau. Ils avaient même repêché mon sac jeté à l'eau par le robot aux yeux d'émeraude. Ling, le fidèle compagnon du peintre Wang Fo, nous avait récupérés. Les voiliers avaient atteint la ligne d'horizon et s'étaient engouffrés dans l'espace juste au moment où les robots de combat avaient réussi à mettre en pièce le tableau de soie qui avait permis notre fuite. Mon bec était très endommagé, irréparable, et sans lui, je ne pouvais pas survivre. Une équipe de médecins et de chercheurs a tenté une opération sans précédent. Tu es resté dans le coma plusieurs mois, tu sais. Tous tes amis se sont relayés à ton chevet. Chacun t'a veillé et t'a parlé ou t'a raconté des histoires pour que tu sortes enfin de ce profond sommeil, m'a pris Nour. Nos compagnons sont là également, sauf Immyne et Mnémé qui n'ont pas eu le temps de nous rejoindre. Mais je suis certain qu'ils vont organiser la révolte et que la galaxie des arbres de vie va enfin connaître la liberté, enchaîna Adjadé. Je ne pouvais pas leur répondre avec tous ces bandages, ni leur dire combien j'étais heureux de les voir si épanouis et de les savoir en sécurité. J'essayais de mettre toutes mes pensées dans mon regard. Ils semblaient comprendre et anticiper même mes questions. Nour me raconta son arrestation. Elle avait été dénoncée par un faux réveillé, un espion chargé de repérer les ombres touchées par les comètes. On l'avait amenée dans un horrible laboratoire. Un robot lui avait annoncé ce qui l'attendait. Elle allait elle-même être transformée en robot aux ordres du Seigneur des Nuits Terrifiantes. On allait effacer sa mémoire et la programmer pour traquer les révoltés. Son corps allait subir des transformations et deviendrait métallique comme celui de tous les effacés. Ainsi, le Seigneur des Nuits Terrifiantes avait trouvé un moyen diabolique pour se débarrasser de tous ceux qui s'opposaient à lui. Il les emprisonnait dans un corps de métal et programmait leur cerveau pour qu'ils lui obéissent. Ils effaçaient leur souvenir de la mémoire de tous ceux qui les avaient croisés. Plus personne ne se souvenait de leur existence et les prisonniers, dans leur cage de métal, devenaient les bourreaux de leur propre famille et de leurs amis sans même le savoir. « C'était affreux ! » me raconta Nour. « Je pleurais, je criais, mais le robot avait déjà déclenché le processus qui devait transformer mon corps. Il est sorti de la pièce et un autre robot est rentré. Il s'est approché de moi. Nos regards se sont croisés et soudain, ses yeux se sont illuminés. Des yeux verts comme les miens. Nous avons ressenti comme une décharge électrique. Ce robot ne pouvait pas parler, mais nous communiquions en pensée. J'ai revu des images, des visages, son visage si doux, son sourire. « Maman ! Maman ! » Flora est le nom de ma maman. Elle me racontait mille histoires, m'enseignait le secret des plantes, m'avait appris la chanson des révoltés. Elle avait été arrêtée. Je me souvenais du jour terrible où on avait placé un disque bleu sur mon front pour que je l'oublie. Mais il n'avait pas d'effet sur moi. Alors on m'a fait subir un traitement spécial jusqu'à ce que ma mémoire perde son souvenir. Et voilà que toutes deux, nous nous étions réveillés et retrouvés. Maman a arrêté le processus de métallisation, mais mon bras gauche était déjà transformé. Elle m'a détachée et m'a conduite à travers les galeries en faisant croire que je l'avais enlevée. Elle savait que le seigneur des nuits terrifiantes avait besoin de ses connaissances scientifiques et que les autres robots ne tenteraient pas de la détruire. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre les galeries secrètes à temps. Nour pleurait et Adjadé essayait de la consoler. À cet instant, la porte s'ouvrit et le général Zygomar, suivi de médecins en blouse blanche, entra dans la chambre. Aïe, aïe, aïe ! Zygomar allait sûrement me passer un savon. Il allait m'annoncer que ma carrière d'agent secret était terminée. « Ah ah ! Sacré Alpha Alpha Tango ! Tu es un drôle de Zygoto ! Foua de général Zygomar, je n'ai jamais vu pareil Lascar ! Tu as désobéi aux ordres, tu as caché des informations ! Dégradation ! Je devrais te renvoyer cultiver des manques dans ta forêt tropicale ! Tais-toi ! » Je ne pouvais rien dire, saucissonnée comme je l'étais. Il continua. « Tu as de très bons avocats ! Tous tes amis ont plaidé ta cause ! Tu as trouvé où se cachait le seigneur des nuits terrifiantes ! Tu as sauvé des révoltés ! Nous connaissons les points faibles et les points forts de notre ennemi ! Mais tu n'auras pas de décoration ! Ça, non ! Quand Zygomar dit non, c'est non ! Par contre, tu vas découvrir ton nouveau bec ! « À vous de jouer ! » dit-il en se tournant vers les médecins. Adjadé tenait un grand miroir. Les médecins enlevèrent mes bandages et je découvris un bec semblable à l'ancien. J'étais vraiment très heureux ! Aucune différence ! C'était magnifique ! La chirurgie esthétique était très réussie ! On m'apporta à boire et à manger mais les aliments étaient enfermés dans des récipients en métal totalement hermétiques ! J'avais l'impression qu'on se moquait de moi ! Nour m'encouragea du regard et je m'aperçus qu'il était extrêmement facile d'ouvrir ses boîtes avec mon bec. Devant mon air surpris, il y eut de grands éclats de rire. « Une petite formation s'impose pour les autres fonctions ! Tu auras d'autres surprises, toucan ! » dit Zygomar que je voyais rire pour la première fois. « Tu as un bec multifonction, toucan ! Aussi léger que ton bec d'origine mais bien plus puissant et plus solide ! Pour cela, tu peux remercier Nour. Nous avons prélevé un peu de métal de son bras. Il est fait d'un alliage remarquable que l'on peut reproduire et greffer ! » m'annonça le médecin qui ressemblait fort à Chapeau Rond Rouge. Je remerciais chaleureusement mes amis, les médecins et le général. La faim et la soif me tenaillaient et je me précipitais sur les délicieuses mangues qu'on m'avait apportées. Quelques jours plus tard, Clochette vint me chercher à la sortie de l'hôpital. J'étais heureux de la retrouver, de voler à nouveau et de respirer sans peine le bon air de la galaxie de l'imaginaire. Dans le parc où Clochette m'avait conduit, tous mes amis m'attendaient. Wendy, Peter Pan, la maman sorcière, la petite sirène, Wang Fo, Harry Potter, la famille crocodile, les scientifiques de la bananeraie, les médecins, mes compagnons de la galaxie des arbres de vie et beaucoup d'autres. Tous étaient présents. Je pus enfin les remercier de vive voix. Ils avaient préparé une grande fête en mon honneur. Atom apprit qu'il était devenu élève de Wang Fo. Il était apprenti peintre dans sa vie d'avant. Son nom signifie « art » en japonais. Nour se tenait un peu à l'écart. Elle contemplait un immense capoquier. C'est un arbre sacré dans plusieurs cultures. On l'appelle aussi Seiba ou fromager. Lorsqu'elle me vit, elle dit tristement « Je pense à ma mère, Toucan. J'aurais tellement aimé qu'elle nous suive. Je sais qu'elle veut reprendre le combat contre le seigneur des nuits terrifiantes. J'espère que les robots ne l'ont pas détruite. » Elle est en vie, Nour. Flora a participé à la construction des galeries secrètes. Elle les connaît par cœur. Les martinets qui se trouvaient sur la peinture de Wang Fo ont eu le temps de la voir disparaître dans une enfractuosité du mur de la galerie. Deux petites ombres se cachaient dans le passage, sans doute Mneme et Emine. Mais avant que ta maman ne disparaisse dans sa cachette, ils ont distingué dans ses mains de métal plusieurs fragments du tableau de Wang Fo. Vous vous êtes reconnus toutes les deux. Cela signifie que même les inventions maléfiques du seigneur des nuits terrifiantes ne peuvent rien contre l'amour. Cela veut dire aussi que tous les effacés peuvent retrouver leur conscience et leurs souvenirs. Bientôt, vous ne serez plus les ombres de vous-même. Nous retournerons dans la galaxie des arbres de Vinour pour aider ton peuple à reconquérir sa liberté et rendre la vie aux planètes. Nous chercherons la mère et le père d'Adjadé. Nous retrouverons tes parents aussi. J'ai appris que c'est ton père qui a diffusé le chant de la révolte à travers l'univers. Nour m'embrassa sur le bout du bec et tout se termina en danse et en musique avec le tango du toucan, quelques cocktails de mangue glacée sur rondelles de canne à sucre, sans alcool, bien sûr, et la chanson de la révolte des ombres en hommage à la liberté et à nos amis réfugiés. Et voilà, mamie, tu sais tout sur mon bec multifonction. Tu devines aussi, je pense, quelle sera ma prochaine mission. Ah ! dit toucan en terminant son cocktail favori. Il me fit un clin d'œil et regagna son perchoir. Je fermai doucement dans la porte. Bonne nuit ! Lesquels les toiles ne faudra le voler dans une belle clarté des îles de grand mille mères ? Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada